Chapitre 74 Chez les filles par contre il y en a un paquet Numéro 1, Mitsuho Inada Numéro 2, Yuki Utsumi Numéro 8, Kayoko Kotoiki Numéro 9, Yuko Sakaki Numéro 11, Mitsuko Soma Numéro 12, Haruka Tanizawa Numéro 16, Yuka Nakagawa Numéro 17, Satominoda Et numéro 19, Chizato Matsui Shuya échangea un regard Avec Noriko, elle semblait sur le point De fondre en larmes Certes elle était déjà au courant pour Yuki et ses amis Mais Hiroki et Kayoko Et Mitsuko Soma Et aussi Mitsuho Inada Mais alors, cela voulait dire qu'il ne restait plus que 3 Et Kiriyama C'est pas possible Laissa échapper Shuya à mi-voix Il n'y avait pourtant eu aucun coup de feu Depuis l'apparition du double signal de fumée Hiroki s'était-il fait tuer à l'arme blanche Où avaient-ils malentendu ? Sakamoshi leur ôta leur dernier doute Vous n'êtes donc plus que 4 en lice Vous m'entendez ? Kiriyama, Kawada, Nanara et Nakagawa Bien joué jusqu'à présent Je suis fier de mes petits élèves Bien, maintenant voici les zones interdites Pour la prochaine demi-journée Shuya n'avait pas encore sorti sa carte Pour inscrire les nouvelles zones interdites Que Kawada s'écria Vite, préparez les sacs ! Hein ? Kawada lui répondit par gestes Et sa mimique très claire leur signifiait de se manier le train À 7 heures ? Continua Sakamoshi Pas le moment de traîner, fit Kawada Kiriyama va se pointer Je sais pas comment il a fait Mais il a l'air de connaître notre signal avec Tsujimura Ça se trouve, ça fait 2 heures qu'on lui signale notre position Shuya se leva précipitamment Noriko passa son sac à dos sur son épaule Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite Il n'y en a plus pour longtemps Bon courage ! Shuya vit Kawada fixer intensément un point sur le côté En suivant son regard, il comprit qu'il observait son fameux système de sécurité Et au moment exact où Shuya repéra à son tour le fil de pêche coincé dans la fente de la branche Celle-ci se mit à bouger Puis le fil se décrocha Planquez-vous ! Cria Kawada Le bruit de machine à écrire de pistoles et mitrailleurs de Kiriyama retentit Shuya et Noriko se jetèrent au sol A quelques centimètres au-dessus d'eux La roche vola en éclats en lançant des étincelles Des débris leur tombèrent sur la tête et les épaules Kawada pointa l'usine et arrosa au jugé le fourré devant lui, plié en deux L'avait-il touché ou pas ? En tout cas, Kiriyama ne répliqua pas Évidemment, il ne l'avait pas encore positivement identifié Mais de qui d'autre pouvait-il s'agir ? « Vite par ici ! » cria Kawada Tous les trois filèrent en longeant la paroi rocheuse vers le sud Dans la direction opposée à celle d'où étaient partis les coups de feu A peine était-il parvenu au bout du rocher d'où Kawada avait lancé ses appels avec son impôt Que la mitraillette de Kiriyama se fit de nouveau entendre Mais aucune balle n'atteignit Kawada, Shuya ou Noriko Qui plongèrent immédiatement dans un fourré devant eux Une ornière dans le rocher d'une profondeur de 60 centimètres environ Dont le fond était couvert de terre et de feuilles Formait une sorte de tranchée naturelle et se prolongeait vers le sud Shuya la découvrait pour la première fois Mais Kawada l'avait peut-être déjà repéré et choisit d'installer leur camp justement à cet endroit Avec l'intention d'utiliser cette défense naturelle en cas de nécessité Shuya et Noriko s'enfilèrent dans cette tranchée à la suite de Kawada Qui les fit passer devant lui, se retournant et lâchant une rafale de son usi Puis il se mit à courir derrière eux Un crépitement différent lui répondit bientôt Juste au-dessus de la tête de Shuya, une racine d'arbre éclata sous les impacts « Plus vite ! » cria Kawada Shuya se prit le pied dans une racine qui dépassait du fond de la tranchée Mais parvint à se rétablir de justesse Et rattrapa Noriko qui courait en tête Le dialogue crépitant et rageur des deux armes se poursuivait sans discontinuer Soudain, Noriko stoppa nette comme accrochée par quelque chose Elle poussa un gémissement Shuya qui regardait en arrière vers Kawada et n'avait pas vu ce qui s'était passé Se précipita vers elle C'était-elle accrochée quelque part ? Mais ce n'était pas ça Elle avait la joue entaillée sous l'œil gauche Et semblait également blessé à la main car du sang coulait entre ses doigts légèrement pliés Son browning gisait à ses pieds Shuya posa la main droite sur son épaule et regarda en l'air Et là, en suivant une infractuosité du rocher, il aperçut un mince câble en acier tendu exactement à hauteur de visage Comment Kiriyama s'était-il procuré ce câble importait peu L'objet servait sans doute à fixer ou à retenir quelque chose Mais de toute évidence, il avait prévu que dans leur fuite, Shuya et son équipe passeraient par là Le câble se trouvait à hauteur du coup de Shuya Et compte tenu de leur vitesse, s'il avait couru en tête, il aurait pu se faire décapiter au passage La petite taille de Noriko lui avait au moins épargné ce sort Mais elle avait manqué et il laissait un œil Le rouge aux joues, Shuya ruminait sa colère Il se foutait bien des singularités de ce Kiriyama Un type vide, avait dit Kawada Condamné à s'en remettre au hasard pour faire ses choix Mais cela n'avait aucune importance, malade ou normal, cinglé ou génie, peu lui importait L'autre avait blessé Noriko et Shuya ne pouvait l'accepter Je vais le tuer ce pourri Il aida Noriko à se relever, glissa le CZ-75 dans sa ceinture Ramassa le Browning et passa le bras autour des épaules de Noriko Kawada les rattrapa, arrosant toujours de balles leurs arrières D'un autre coup rapide, il estima leur état, puis suivit la direction de leur regard Son visage se crispa lorsqu'il découvrit à son tour le câble Peu après, Shuya regarda une nouvelle fois derrière lui Et vit la silhouette de Kazuo Kiriyama Dans son costume à col droit, sauté à son tour dans la tranchée Son pistolet mitrailleur à la main « Baissez-vous ! » cria Kawada Et en même temps, il envoya une rafale par-dessus leur tête Kiriyama s'effaça lentement dans une enfractuosité du rocher Kawada continue à tirer, les éclats de pierre et la terre voltigeant sous les balles « Courez ! » cria-t-il Couvrant Noriko de son bras, Shuya la fit passer sous le câble Mais craignant un nouveau piège un peu plus loin, il ne filait plus la même allure Shuya regrettait de ne pas pouvoir disposer de ses deux bras Si son épaule gauche avait été valide, il aurait pu tirer sur Kiriyama tout en protégeant Noriko Kawada était resté posté en arrière et protégeait sa position en tirant presque sans interruption De façon à leur laisser le temps de s'éloigner Mais il ne pouvait empêcher Kiriyama de se rapprocher insensiblement La tranchée rocheuse s'achevait une cinquantaine ou une soixantaine de mètres plus loin Shuya se hissa le premier au niveau du sol, puis il tira Noriko d'une seule main Malgré le sang qui lui couvrait la moitié du visage, elle faisait preuve d'un grand courage « Ne vous arrêtez pas ! » cria Kawada, même s'il ne pouvait le voir Shuya prit Noriko par la main et l'entraîna à travers un fourré De l'autre côté, ils débouchèrent dans un jardin au fond duquel se trouva une maison adossée à une paroi rocheuse Une vieille bicoque avec un toit en terrasse Devant la porte, sur le côté du chemin de terre qui y conduisait, un petit camion blanc était stationné Un frigo hors d'usage et une vieille machine à laver étaient couchés sur le flanc dans la benne Quelqu'un avait sans doute prévu de les emmener à la décharge qui regroupait l'électroménager « Plantiez-vous derrière le camion ! » cria encore la voix de Kawada Shuya et Noriko, la main dans la main, coururent jusqu'au camion sur le chemin détrompé par la pluie Kawada les rejoignit rapidement Shuya fit asseoir Noriko, lui-même se mit en position de tir derrière le véhicule, le browning au point Il aperçut un mouvement du côté du fourré et fit feu à plusieurs reprises Le recul le lança douloureusement dans l'épaule droite Mais ce n'était pas l'heure de se préoccuper de ses petits bobos Pendant ce temps-là, Kawada changeait le chargeur de l'usine « Tiens, prends ça et tire ! » dit-il entendant la mitraillette à Shuya « Empêche-le à tout prix de bouger de là-bas ! » Shuya posa le browning à ses pieds, s'empara du usine et tira une rafale à l'endroit où il venait de remarquer un mouvement Mais il n'y eut aucune riposte Pendant que Shuya surveillait le fourré, laissant seulement ses yeux dépasser de la benne du camion Noriko se rapprocha de lui Malgré le sang qui lui coulait entre les doigts, elle avait ramassé le browning et le tenait fermement « Ça va ? » demanda Shuya sans quitter des yeux le fourré d'où devait se tenir Kiriyama « Ça va ? » répondit-elle Shuya lança un rapide coup d'œil à Kawada derrière Noriko Il avait ouvert la portière et, couché sur la banquette du conducteur, semblait fouiller la cabine à la recherche d'on ne sait quoi Tout à coup, un long et puissant frisson parcourut le camion entier, suivi d'un vrombissement grave et continu Projeté vers l'extérieur par ses vibrations, les gouttes de pluie quittaient la carrosserie comme chassés du poil d'un chien qui s'ébroue Kawada passe à son visage par la portière « Montez, on se casse ! Vite, Noriko ! » Noriko embarqua la première en cédant du bras de Kawada pour grimper dans la cabine « Nanara, dépêche-toi ! La place du passager ! » Kawada enclencha la marche arrière Il parcourut quelques mètres à reculons comme s'il voulait défoncer le fourré où se cachait Kiriyama Puis tourna le volant et regarda du côté du passager Mais au moment où Shuya allait sauter dans la cabine, une rafale de vieilles machines à écrire retentit Cependant cette fois, en même temps que les détonations, il perçut des chocs métalliques À quelques centimètres devant Shuya, des balles venaient de percer le toit de la cabine et zébrèrent le pare-brise du côté de Kawada Kiriyama ne se trouvait plus dans le fourré Il avait déjà contourné la maison pour grimper sur le toit, d'où il les tirait comme des lapins Le camion roulait déjà quand Shuya sauta sur le siège du passager Le véhicule s'engagea sur le chemin de terre Une nouvelle rafale endommagea quelque peu le frigo et la machine à laver sur la benne Il s'éloignait rapidement sur le chemin qui serpentait au flanc de la montagne Le pistolet mitrailleur se tue « Ça va Noriko ? » demanda à nouveau Shuya Assise entre les deux garçons, le visage couvert de sang, Noriko hocha la tête Elle ne semblait pas du tout abattue et tenait toujours fermement le browning à deux mains Shuya posa son usier entre ses genoux, tira son bandana de poche et commença à lui essuyer le visage Mais la chair rosâtre était visible entre les lèvres de la blessure et le sang se remit à couler de plus belle À moins d'une opération de chirurgie esthétique particulièrement soignée, cette blessure lui laisserait sans doute une cicatrice Les filles n'aiment pas avoir de marque au visage « Le salaud ! » dit Shuya « Il était à côté de nous depuis tout ce temps et il a tout organisé pour que nous partions de ce côté » Mais Kawada qui changeait de vitesse en permanence pour négocier les virages du chemin secoua la tête « Non, il ne pouvait pas savoir exactement où nous étions, il ne l'a compris qu'au tout dernier moment Sinon il n'aurait pas attendu l'annonce de Sakamoshi pour nous tomber dessus S'il nous avait attaqué alors qu'on pensait encore que Sujimura était vivant et qu'on ne se tenait même pas sur nos gardes Il nous aurait flingué tous les trois sans aucun problème Le câble, il a dû le mettre en place entre deux appels d'oiseaux juste pour passer le temps Il a dû en poser d'autres comme ça ailleurs Tout à fait possible, songea Shuya Juste histoire de passer le temps Mais à cause de ce passe-temps mortel, Noriko avait écopé d'une vilaine blessure « Noriko, fais voir ta main droite » Elle lâcha enfin le browning, dont la crosse était maintenant couverte de sang Et tendit sa main ouverte à Shuya qu'il examina La blessure se situait exactement entre la racine de l'annulaire et celle de l'auriculaire Une coupure en forme de croissant, bien net Noriko avait serré son arme si fort que le motif quadrillé antidérapant de la crosse s'était incrusté dans sa paume Le câble l'avait sans doute d'abord blessé à l'œil Et ce n'est qu'en tombant qu'elle avait tendu par réflexe sa main en avant et se l'était entamé Mais le fait de serrer très fort la crosse lui avait épargné une grande blessure Shuya avait l'intention d'utiliser son bandana pour lui faire un bandage Mais il avait oublié qu'il n'avait plus usage de son bras gauche « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper » dit Noriko Noriko prit le bandana de Shuya, le déplia et se confectionna un joli pansement autour de la main Quand elle eut coincé les deux bouts vers l'intérieur pour l'empêcher de se défaire, elle reprit son browning Devant le pare-brise lézardé par les balles, la vue se dégagea soudain La route serpentait vers le bas de la montagne Sous le ciel flamboyant du crépuscule, entre les zones boisées des deux côtés L'étendue des champs cultivés augmentait à mesure qu'on approchait de la plaine Shuya songea soudain à un détail d'importance « Dit Kawada, il n'y a pas de zone interdite par ici ? » « Ne t'inquiète pas, j'y pense » répondit Kawada sans quitter la route des yeux « Vous avez retenu les nouvelles zones interdites ? » « À 7h B9, à 9h E10 et à 11h F4, notez sur vos cartes » Shuya s'en souvenait aussi Il sortit de sa poche sa carte presque en lambeau Et indiqua les zones à coups de crayon maladroits au milieu des chaos de la route Le camion avait rejoint un chemin à peu près aussi large que le précédent Mais asphalté celui-ci De l'autre côté de la zone cultivée, la montagne sud apparut À droite, les collines basses des contreforts de la montagne nord À 200 mètres sur la gauche, une maison s'élevait Mais devait se trouver dans un secteur interdit Devant, légèrement sur la gauche, deux autres maisons Puis d'autres encore au-delà, jusqu'au village de la côte est de l'île Le champ où ils avaient été attaqués pour la première fois par Kiriyama Devait se trouver non loin de là, derrière une éminence S'ils passaient encore une colline après celle-ci, ils apercevraient l'école Hors de vue de leur position actuelle Kawada avait réduit la vitesse En contrebas, il vit distinctement la route principale de l'île Celle qu'il attraversait d'est en ouest Il atteignit rapidement après avoir franchi toute la zone des champs Kawada arrêta la voiture en plein milieu de la route Mais ne coupa pas le moteur Il détacha le pare-brise fendu à la main Et le fit tomber sur l'extérieur Vérifie la carte, dit-il en reprenant le volant Shuya déplia la carte Si je me souviens bien, on doit encore pouvoir continuer cette route jusqu'au bout vers l'est Il fit Kawada Pas d'erreur Exact, répondit Shuya Mais ici nous sommes en zone F4 qui fermera à 11h Ouais mais ça on s'en fout, répondit Kawada en souriant Le regard fixé droit devant lui Puis il fit redémarrer le camion entre deux lignes blanches qui bordaient le ruban d'asphalte Donc on peut continuer comme ça jusqu'à l'entrée du village, c'est ça ? Pas de problème jusqu'à la dernière bifurcation, avant la route qui la contourne Kawada accusa bonne réception du message d'un signe de la tête Shuya se pencha vers la fenêtre et regarda vers l'arrière Tu crois que Kiriyama, il va venir, tu peux compter sur lui Bien sûr qu'il va venir Il avait à peine fini de prononcer ces mots Qu'il vire distinctement une voiture d'un jaune délavé Que tous trois avaient remarqué près d'une maison devant laquelle ils étaient passés plus tôt Le véhicule descendait la piste de la montagne Où il roulait encore quelques minutes auparavant Kawada régla son rétroviseur pour mieux la voir Qu'est-ce que je disais ? La voiture se rapprochait rapidement A l'instant exact où Shuya put reconnaître sans aucun doute possible le visage de Kiriyama assis au volant Une gerbe d'étincelle apparut Les balles touchèrent le camion car on entendit le métal sonner creux Kawada passa une vitesse et appuya sur l'accélérateur Le camion fila sur la chaussée en direction de l'est Quelques instants plus tard en se penchant vers la portière Shuya vit la voiture jaune s'engager à son tour sur la route principale Et il appuya sur la détente de l'usine Le véhicule se déporta sur la droite pour éviter la rafale Comme si la voiture était directement branchée sur les réflexes de Kiriyama Vise comme il faut Nanara Fille Kawada alors que la voiture plus rapide que leur camion Se rapprochait à grande vitesse Plus vite Kawada fonce merde Pas de panique mec Répondit Kawada en zigzagant de gauche à droite Pour empêcher leur adversaire de viser les pneus Shuya rentra la tête à l'intérieur de la cabine Kiriyama aussi avait cassé son pare-brise De façon à pouvoir tirer facilement devant lui Sans être gêné par la vitre Shuya sortit la tête par la portière d'un geste vif Et lâcha une rafale en direction de la voiture Une nouvelle embardée Permit à Kiriyama d'esquiver les projectiles Il n'avait même pas rentré les épaules La culasse de l'usine resta en position ouverte Le chargeur était vide Kawada tendit à Shuya un chargeur de rechange Par dessus la tête de Noriko Mais avant que celui-ci ait eu le temps de l'enclencher Kiriyama profita du temps mort pour accélérer Et se rapprocher du camion Shuya laissa tomber la main sur sa ceinture Empoigné à son CZ-75 calibre 9mm Visa et fit feu Mais Kiriyama ne prit même pas la peine d'éviter son tir Et leur rentra dedans par l'arrière « Putain ! » fit Kawada entre ses dents Mais son profil rude s'éclaira de l'esquisse d'un sourire « S'il veut me prendre au pilotage Il va avoir des surprises ce petit con ! » Sans prévenir, Kawada braqua à mort En même temps, il tira à fond le frein à main Shuya encaissa les jets dans les abdominaux Le camion fit un demi-tour sur place à travers la chaussée Comme au cinéma dans les scènes de poursuite en voiture Le véhicule de Kiriyama approchait à toute allure Le crépitement désormais familier parvint à leurs oreilles Le rétroviseur qui se trouvait juste devant le visage de Noriko Explosa « Baissez-vous ! » crie Kawada Mais au lieu d'obtempérer Shuya pointa le CZ-75 en avant et tira Par miracle, aucune balle de Kiriyama ne l'atteignit D'un autre côté, ses propres projectiles avaient tous manqué leur cible Le pare-choc avant du camion glissa contre l'aile gauche et la portière de la voiture Mais les deux véhicules se croisèrent sans choc frontal Quand Kiriyama passa devant eux, ils purent voir son regard Le regard toujours calme et serein de Kazo et Kiriyama Le camion acheva son tête à queue dans le crissement des pneus sur l'asphalte humide Les positions de poursuivant et de poursuivie étaient inversées maintenant Kawada venait de réussir un pivot à 360 sous le nez de Kiriyama Sans se donner le moindre instant de réflexion, il repassa en seconde et redémarra Le moteur du camion hurla comme si son pilote lui faisait cracher une énergie Dont personne ne soupçonnait l'existence Le véhicule rattrapa bien vite la voiture Qui avait pris une courte avance le temps qu'il redémarre Kiriyama se retourna sur son siège « Tire Nanara, maintenant tire ! » Kiriya Kawada Shuya n'avait pas attendu la permission de Kawada Il avait déjà commencé à vider son chargeur Il se sentit bien un peu gêné en s'apercevant que tous les gaz de combustion de l'arme étaient expulsés sur sa droite du côté de Noriko Mais le moment semblait vraiment mal choisi pour s'arrêter à ce genre de détails Le pare-brise arrière de la voiture jaune vola en éclats Le coffre arrière s'ouvrit dans un bruit de tôle malmenée et le pneu arrière droit explosa Shuya avait vidé son chargeur La voiture, désormais incontrôlable, fut déportée sur le bas-côté Kawada accéléra pied au plancher Arrivé à hauteur de l'autre véhicule Il braqua à fond et la percuta sur le côté droit Les passagers du camion ressentirent le choc avec violence Mais la voiture de Kiriyama projetée au-delà de la route fit un joli vol plané d'une seconde avant d'aller se planter la tête la première en contrebas dans une gerbe de terre et un grand bruit de tôle froissée Elle se trouvait dans un champ où poussaient des légumes du genre épinards chinois On ne pouvait nier l'empressement de Kiriyama à aller les manger par la racine Kawada avait écrasé le frein après la collision et c'est de la cabine du camion arrêtée sur le bord de la route qu'il pure assister au magnifique vol plané de la voiture jaune En gros plan, encore mieux qu'au cinéma « Passe-moi ton flingue Nanara » dit Kawada Shuya lui tendit l'usie Kawada changeait rapidement le chargeur et passa le bras par la fenêtre Il approcha le camion au plus près de la voiture immobilisée d'où Kiriyama n'était pas encore sorti Là, il commença à vider son chargeur sans s'arrêter Ses mains étaient secouées de tremblements incessants De la cabine du camion Noriko et Shuya regardaient la voiture jaune se transformer en passoire Quand son chargeur fut vide Kawada le remplaça et se remit à tirer Puis il recommença une troisième fois Entre temps, Noriko rechargeait les magasins vides avec des munitions d'une boîte en carton posée dans le sac de Kawada Elle lui tendait le magasin plein Kawada l'échangeait contre un vide et continuait Shuya les regardait faire, médusés Son regard allant des doigts de Noriko aux mains de Kawada Des mains de Kawada à la voiture jaune de moins en moins jaune et de plus en plus pointillée de noir Les balles d'usier étaient d'un calibre de 9mm Les réserves du CZ de Shuya et celles du Browning de Noriko y passèrent aussi Encore un chargeur, puis un autre, et un autre Enfin, la culasse restait en position ouverte Les munitions étaient épuisées Kawada plia le coude et releva le canon du pistolet mitrailleur Une fumée bleue montait du canon court Toute la cabine empestait les gaz de combustion Combien de balles Kawada avait-il tiré ? Shuya avait apporté l'usille du phare avec 5 chargeurs pleins et une bonne réserve dans des boîtes en carton Il avait aussi vidé les réserves des 2 autres 9mm Au total, 250 balles ? Peut-être 300 ? La voiture jaune n'avait plus véritablement la forme d'une voiture mais évoquait plutôt un nid de guêpe géant ou une sorte de gros insectes monstrueux Autour d'eux, l'air se nuançait d'orange S'ils en avaient eu le loisir, ils auraient remarqué à quel point le coucher du soleil était magnifique « Il a crevé ? » demanda Shuya Kawada allait répondre quand la voiture se mit en branle Elle roula en marche arrière, traversa la portion du champ qu'il avait survolé en vol plané quelques minutes auparavant puis gravit l'accotement de la route et retrouva l'asphalte de la chaussée A nouveau, elle se retrouvait derrière le camion Shuya eut un frisson d'horreur Cela paraissait incroyable Incroyable que Kiriyama soit encore vivant que le moteur de la voiture soit encore en état de marche Kawada avait tout misé sur ce coup tiré jusqu'à sa dernière balle et Kiriyama vivait encore Comme un diable sort d'une boîte il réapparut au volant avec son pistolet mitrailleur La rafale de vieille machine à écrire résonna une nouvelle fois La petite vitre de la paroi arrière de la cabine au-dessus de la tête de Noriko vola en éclats A plusieurs endroits la tôle avait l'air d'avoir été attaquée par un commando de poinçonneuses de bureaux On reconnaissait bien là la tôle fine comme du papier des voitures fabriquées en République de Grande Asie Pendant le premier épisode de la course-poursuite le frigo et la machine à laver posée sur la benne les avaient protégés mais les appareils avaient dû se déplacer sous les divers chocs Merde ! Kawada passa une vitesse et démarra Nanara, vite ! Shuya, tourné vers l'arrière arma le chien de son CZ et appuya sur la détente Kiriyama répliqua Une balle vint frapper l'armature en acier du camion à quelques centimètres de la tête de Shuya projetant une giclée d'étincelles Le chargeur de l'arme fut rapidement épuisé Shuya le remplaça tout de suite et reprit le tir Tout en appuyant sur la gâchette il se livra un rapide calcul Une fois qu'il aurait vidé cette arme il ne resterait plus que le browning de Noriko avec un seul chargeur de rechange puis ce serait tout Kiriyama riposta La porte du compartiment congélateur du vieux frigo éclata avec un bruit de plastique brisé « Kawada, j'ai presque plus de balles ! » Kawada répondit sans s'affoler, concentré sur sa conduite « Lui aussi sera bientôt à court de recharge pour ses mitraillettes » Il n'a pas eu le temps de recharger ses magasins En effet, ce n'était déjà plus le bruit de vieilles machines à écrire que l'on entendait mais des tirs d'armes de poing Une autre balle et la mousse de la banquette vola comme un polochon crevé juste à côté de Noriko « Noriko, baisse-toi ! » ordonna Shuya Passant une nouvelle fois son bras droit par la fenêtre il tira une dernière balle de ses aides puis il attrapa le browning que lui tendait Noriko et commença à tirer Légèrement sur la gauche parmi les maisons éparses au milieu des champs apparurent les restes calcinés de ce qui avait dû être une sorte de hangar ou d'entrepôt sans doute le bâtiment qui avait explosé en pleine nuit Ils étaient maintenant à moins de 200 mètres de l'embranchement du boulevard qui faisait le tour du village interdit « Kawada, le carrefour ! » « T'inquiète pas, je maîtrise ! » répondit Kawada Il braqua à gauche Shuya a eu l'impression que les deux roues de droite décollaient du sol mais le camion retrouva son équilibre et s'engagea dans un chemin en terre Il retrouva ainsi la direction de la montagne nord sur une piste qui serpentait au milieu des champs Kiriyama suivait toujours Shuya visa Tira Derrière, l'autre baissa la tête puis se redressa et riposta Cette fois, ce fut la tôle du côté de Kawada qui gagnait un trou supplémentaire « Nanara, continue de tirer ! Tire tant que tu as des balles ! Empêche-le de nous canarder ! » dit Kawada presque couché sur son volant Shuya remarqua que l'uniforme de Kawada était déchiré à l'épaule gauche et commençait à s'imbiber de sang L'une des balles de Kiriyama avait touché au but « Mais » commença Shuya mais il renonçait à protester reprit position à la fenêtre et fit feu sur Kiriyama Sans doute Kawada espérait-il lâcher Kiriyama dans la forêt et il tira encore La culasse du Browning resta ouverte Il n'y avait plus de balles La forêt était toute proche maintenant Shuya se rappela avoir déjà vu ce paysage Une maison entourée d'un mur de parpaing un champ et sur le côté un tracteur Oui Ils avaient déjà affronté Kiriyama à cet endroit à la différence près qu'ils arrivaient cette fois sur le côté opposé « Kawada, on n'a plus de balles ! » fit Shuya « Qu'est-ce qu'on fait ? On se planque dans la forêt ? » « T'inquiète pas pour les balles ! » reprit Kawada avec un petit sourire en coin « On a tout ce qu'il nous faut comme balles ! » Sourcils froncés Shuya s'interrogeait vainement sur le sens de ses paroles Au lieu de suivre le chemin jusqu'à la maison Kawada prit le sentier très étroit qui séparait deux champs et dépassa le tracteur abandonné Au-delà, le chemin rétrécissait au point de devenir à peine carrossable mais sans s'en préoccuper Kawada continua tout droit Kiriyama les suivait toujours toujours à une vingtaine de mètres de distance Les coups de feu continuaient sporadiquement Le camion arriva finalement dans le champ et stoppa Le côté du passager où était assis Shuya faisait face à Kiriyama Kawada fit sauter sa portière d'un grand coup de pied et sauta à bas du camion « Vite, sautez par ici ! » Shuya se baissa le plus possible et aida Noriko à descendre Il jeta un dernier coup d'œil derrière lui La voiture de Kiriyama était déjà là Soudain, une détonation retentit Le pneu avant gauche de la voiture jaune explosa Le coup était parti d'un endroit situé à un peu plus de dix mètres sur la gauche de Shuya et de Noriko Le véhicule s'affaissa, vacillant comme une planche de surf sur une vague Puis, en déséquilibre sur ce chemin surélevé et trop étroit il bascula lentement et se retrouva sur le toit La silhouette noire qui bondit hors de l'habitacle par la portière du conducteur alors que la voiture n'était pas encore immobilisée exécuta une roulade et se rétablit sur ses pieds Kiriyama tenait une arme courte Deux coups de feu claquèrent, puis un autre différent la même arme qui avait crevé le pneu de Kiriyama A cet instant, Shuya qui n'avait pas quitté la cabine du camion regardait la scène par-dessus son épaule à travers la fenêtre du côté du passager Le corps de Kazuo Kiriyama se plia en arrière et tomba sur le dos Il ne bougeait plus Inconsciemment, ce corps en rappela un autre à Shuya celui de Kiyoshi Motobuchi Les boyaux qui débordaient du ventre comme la poubelle d'une usine à saucisses Cette fois, il se tenait trop loin pour voir à quoi ressemblaient les boyaux de Kiriyama Mais compte tenu du déluge de balles de tout à l'heure il aurait déjà dû être mort depuis longtemps Shuya sortit enfin du camion et vit Kawada Incroyable Kawada et son fusil à pompe qu'il avait été obligé de laisser sur place pour fuir avec Noriko dans ses bras lors de leur premier combat avec Kiriyama à cet endroit même Il quitta lentement sa position de tir derrière la benne du camion T'inquiète pas pour les balles on a tout ce qu'il faut avait-il dit Il avait ramassé son fusil chargé les deux balles qu'il avait gardées dans sa poche Il avait tiré et fusillé Kiriyama De toute façon, il avait déjà perdu Il avait laissé passer sa chance d'attaquer par surprise pendant qu'on attendait Sujimura sans méfiance A partir de cet instant il avait déjà perdu car nous, nous étions trois contre lui tout seul Puis il souffla et posa son fusil à pompe sur la benne contre le vieux frigo avant de sortir son paquet de White 7 de sa poche Il piocha une cigarette et l'alluma « Kawada, tu saignes ! » dit Noriko en lui montrant son épaule Il tourna la tête pour estimer les dégâts « Bah, c'est pas grand-chose » Il souffla la fumée de sa cigarette Tout à coup, un coup de feu retentit Kawada se plia en deux Sa cigarette lui échappa des lèvres Son visage se crispa en une grimace douloureuse Ses yeux tournaient vers les pieds de Shuya Et Shuya vit Kiriyama Non plus couché sur le dos mais assis Son flingue en main bien vivant Mais comment était-ce possible ? Il venait de recevoir une balle de fusil à pompe en plein bide Et il était encore vivant ! Kawada s'effondra lentement Kiriyama fit pivoter le canon de son arme vers Shuya Ceux-ci s'aperçut que comme Kawada l'instant précédent il se trouvait complètement à découvert à côté du camion Et il ne portait même pas son arme De toute façon, il n'avait plus de balle Et il n'aurait jamais le temps de prendre le fusil à pompe de Kawada et de le recharger Kiriyama et son revolver se trouvaient à plus de dix mètres de lui mais eut l'impression de voir au fond du canon la balle qui attendait d'être percutée Tel un trou noir sidéral la petite ouverture sombre aspirait tout ce qui était à sa portée y compris son propre esprit Un coup de feu retentit Shuya ferma les yeux Quelque chose décrocha à l'intérieur de sa poitrine Je suis mort Puis il ouvrit les yeux Il n'était pas mort Souligné par la lumière oblique des rayons oranges de la fin du jour une tache rouge marquait le visage de Kiriyama à côté de son nez Son revolver tomba de sa main puis son corps retrouva sa position initiale allongée sur le dos Shuya tourna lentement la tête vers la gauche Noriko tenait à deux mains le Smith & Wesson calibre 38 Pendant que Kawada rechargeait son fusil à pompe Noriko avait ramassé le revolver abandonné sur les lieux par Shuya lors de leur premier combat et avait regarni le barillet de balles spéciales de 38 mm Toujours refermés autour du revolver les mains de Noriko se mirent à trembler On entendit un gémissement Kawada s'était relevé sans même demander l'aide de Shuya Ça va ? demanda Shuya Il ne répondit pas mais ramassa son fusil à pompe et chargea une cartouche qu'il prit de sa poche tout en marchant vers Kiriyama Il s'arrêta à deux mètres de lui et lui tira dessus en pleine figure La tête de Kiriyama très sauta une fois puis Kawada se tourna vers Noriko et Shuya Ça va ? demanda à nouveau Shuya Kawada ne répondit toujours pas et se dirigea vers Noriko qui n'avait pas bougé le Smith & Wesson en position de tir avec Kiriyama en ligne de mire tremblant de tout son corps Il posa sa main sur les siennes et fit baisser lentement son arme Il est mort dit-il avec calme Ne t'inquiète pas Ce n'est pas toi qui l'a tué c'est moi Puis il se retourna vers Kiriyama Gilet pare-balles Shuya a compris enfin Kazuo Kiriyama portait un gilet pare-balles Kawada ça va ? dit Noriko d'une voix légèrement tremblante C'est pas grave Merci Noriko Puis il reprit son paquet de cigarettes pour s'apercevoir qu'il était vide Regardant alors autour de lui il repéra celle qui avait sauté de ses lèvres tout à l'heure elle était encore allumée Il la porta à sa bouche et en aspira une bonne bouffée Shuya regarda le soleil couchant et la lumière qui baignait toute l'île Voilà C'est fini Tout au moins en ce qui concerne ce jeu de merde 39 cadavres d'élèves étaient maintenant allongés dans l'île comme Kiriyama devant eux Un nouveau vertige le prit une sorte d'engourdissement de la pensée devant le vide Qu'est-ce que ça veut dire ? pensa-t-il Puis tout lui revint La grimace de Yoshitoki Kininobu qui criait Je vais te buter Le sourire de Shinji Mimura avant que Shuya sorte de la salle de classe Les yeux injectés de sang de Tatsumi Shioki quand il avait levé la serpe pour le frapper L'expression de Hiroki Sujimura qui avait déclaré Je dois absolument retrouver Kotoiki avant de disparaître dans la nuit devant la clinique Le regard de Hirono Shimizu qui prenait la fuite après avoir tué Kaori Minami Les joues trempées de larmes de Yuki Utsumi quand elle lui avait dit Je me demandais ce que je ferais si tu mourrais Le visage de Yuko Sakaki quand elle avait lâché sa main en disant Non, non, laisse-moi C'est ma faute si elles sont toutes mortes Et l'œil glacial de Kazuo Kiriyama qui les poursuivait encore quelques minutes plus tôt Voilà Ils étaient tous morts Shuya avait perdu tant d'amis En fait il avait le sentiment d'avoir perdu bien plus C'était fini Enfin presque Kawada Kawada prit sa cigarette presque finie entre deux doigts et leva la tête Il faut te soigner d'abord C'est rien je te dis une égratignure Occupe-toi plutôt de Noriko Moi je ramasse les armes de Kiriyama Puis tirant une dernière bouffée il se dirigea vers la voiture jaune Reste 3 Chapitre 75 Kawada avait repris la tête en les conduisant par le sentier vers le sommet de la montagne Dans son sac à dos se trouvaient plusieurs armes qu'il avait trouvées sur le corps de Kiriyama Il ne les avait pas encore distribuées à Noriko ni à Shuya Désormais quel besoin de s'encombrer de ses engins de mort Shuya suivait toujours en soutenant Noriko Kawada qui avait nettoyé la blessure à la joue de la jeune fille s'était contenté d'y appliquer 4 spadras D'après lui il était préférable de s'arrêter là plutôt que de tenter une suture sans désinfectant De même après un rinçage superficiel à l'eau de la coupure à la main il l'avait enveloppée dans le bandana Quant à sa propre blessure il l'avait sans doute soignée lui-même de manière tout aussi sommaire Il faisait déjà sombre dans la montagne mais il n'était plus obligé de progresser en se cachant dans les fourrés Aussi l'ascension ne posa pas trop de difficultés Le riche sol d'humus et de feuilles en décomposition était détrempé par la pluie de l'après-midi Ils avaient déjà parcouru une longue distance Kawada il se retourna vers l'appel de Shuya Où va-t-on ? Vous allez voir Suivez-moi on arrive bientôt répondit-il avec un petit sourire Shuya reprit sa place près de Noriko et continuait à marcher en la soutenant sans rien ajouter Le sommet de la montagne nord le belvédère où avaient été abattus Yukiko Kitano et Yumiko Kusaka ainsi que le haut du versant sud étaient interdits depuis longtemps A peu de distance de ces zones à mi-pente un peu en contrebas de l'endroit où Shuya avait vu Rono Shimizu à battre Kaori Minami Kawada s'arrêta Bon ça suffit dit-il Grâce à l'altitude le regard embrassait une large portion d'horizon vers le sud D'ici il pouvait presque voir la totalité de l'île sur laquelle les élèves de la classe de 3ème B du collège de Shiroiwa avaient passé trois jours à s'entretuer Le bleu sombre du crépuscule finissant recouvrait l'ensemble du territoire sauf l'école où se tenaient leurs derniers ennemis Sakamoshi et ses acolytes Shuya poussa un soupir Que faisons-nous ici ? Comment allons-nous nous sauver maintenant ? Sans se retourner Kawada répondit avec un sourire Regarde donc un peu là-bas Shuya et Noriko tournèrent leur regard vers le point de la côte indiquée du doigt par Kawada Au-delà de la montagne au sud dans l'étendue indistincte de la mer on devinait malgré la faible luminosité quelques îles Puis une grande terre La grande masse sombre était constellée de faibles halos lumineux Peut-être les enseignes néons de stations d'essence ou de super-être ou encore les réverbères bordant une route littorale Shuya savait qu'il se trouvait sur l'île d'Okishima au large de la ville de Takamatsu D'après ses souvenirs de la géographie de la région deux autres îles Ogishima et Megishima s'alignaient sur celle-ci un peu plus au sud La première qu'ils devinaient derrière la montagne sud devait être Ogishima suivie plus loin de Megishima La grande terre à l'horizon devait faire partie du département de Kagawa sur l'île de Shikoku Shiroiwa doit se trouver de ce côté-là je crois dit Kawada enfin la ville ne m'est pas aussi familière qu'à vous évidemment c'est votre ville alors regardez-la bien une dernière fois En effet une fois à l'étranger ils n'auraient sans doute plus jamais l'occasion de revoir leur ville natale mais un tel cérémonial était-il indispensable ? C'est juste pour nous montrer ça que tu nous as amené ici demanda Shuya à Kawada Kawada eut un petit rire nasal assez désagréable Ne me presse pas s'il te plaît Puis il s'adressa à Noriko Passe-moi ton flingue il faut que je vérifie un truc Noriko lui tendit le Smith & Wesson qu'elle tenait toujours à la main Kawada le prit ouvrit le barillet et regarda s'il était chargé Shuya se rappela qu'il avait chargé l'arme mais n'avait tiré qu'une fois sur Kiriyama Kawada referma le barillet mais ne rendit pas le revolver à Noriko il le fit passer dans sa main droite et poussa un soupir Plusieurs fois je vous ai dit que je n'avais peut-être pas besoin de compagnons que je n'avais besoin de vous que pour m'aider à rester en vie jusqu'au bout et que je risquais de vous éliminer à la fin vous en souvenez tous les deux Shuya au sein sourcil oui tu l'as dit et alors tu ne comprends pas répliqua Kawada il eut un bref silence puis il continua bah voilà vous avez perdu et il braqua tranquillement le Smith et Wesson sur Noriko et Shuya reste 3 chapitre 76 Shuya sentit qu'une expression bizarre devait se peindre sur son visage un mélange de rires idiots et d'incrédulité absolue à côté de lui Noriko devait sans doute éprouver la même chose bon arrête de déconner elle est bien bonne dit Shuya mais c'est pas du bidon Nanara répliqua Kawada puis il arma le chien de son revolver le visage de Shuya se figea Noriko se blottit dans ses bras mais je ne voulais pas vous priver de quelques minutes supplémentaires pour regarder encore le paysage ajoute Kawada profitez-en bien c'est la dernière fois je vous l'avais dit n'est-ce pas ses joues mal rasées depuis 3 jours encadraient un sourire faux Shuya ne lui connaissait pas cette expression froide un corbeau croit à ça sans doute planait-il une dernière fois dans le ciel avant de céder la place à la nuit Shuya réussit enfin à prononcer quelques mots des larmes dans la voix sans doute parce que ses émotions ne lui permettaient pas encore d'accepter la réalité mais mais qu'est-ce que tu racontes le grand haussa les épaules tu ne comprends toujours pas si je vous supprime maintenant je deviens le champion de ce programme pour la deuxième fois consécutive non ce n'est pas vrai ça ne peut pas être vrai ne dis pas de bêtises Kawada alors tu veux dire que tu nous as joué la comédie jusqu'à maintenant mais tu t'es occupé de nous tu nous as sauvé plusieurs fois Kaoda répondit d'un ton parfaitement froid mais non c'est vous qui m'avez bien aidé sans vous Kiriyama m'aurait buté Shuya était tellement hors de lui qu'il ne parvenait plus à maîtriser sa voix et pour réprimer ce tremblement il ossa le ton et ton histoire avec ton ami Keiko c'était du baratin aussi on ne peut rien te cacher répondit Kawada d'un ton sec enfin pas complètement j'ai vraiment participé au programme d'année dernière dans le département de Yogo et il y avait effectivement une nana appelée Keiko Onuki dans ma classe mais on n'avait rien à voir ensemble sur la photo c'est bien ma copine mais elle s'appelle Kiyoka Shimazaki et elle est toujours vivante à Kobe c'est une petite conne sans grand intérêt tu vois du genre à me demander de faire des trucs bien lourds comme porter sa photo sur moi par exemple mais bon il faut reconnaître qu'elle est pas mal au lit Chouya avala sa salive le contact de la faible brise de ce début d'été lui procura un étrange frisson il reprit la parole avec effort comme s'il surmontait une réelle difficulté physique mais ton apôt oh ça je l'ai trouvé par hasard au village dans l'épicerie Bazar où je me suis passé en début de partie comme je pensais il s'est avéré très utile même s'il m'a attiré quelques ennuis les ténèbres devenaient de plus en plus denses compris dès l'instant où vous m'avez fait confiance vous aviez déjà perdu malgré le petit discours de Kawada Chouya ne parvenait toujours pas à admettre la vérité non c'est pas possible c'est nul comme blague finalement une autre idée lui traversa l'esprit est-ce que par hasard Ménoriko parla avant lui c'est une épreuve pour tester notre confiance c'est parce que Keiko ne t'a pas cru jusqu'au bout Kawada haussa les épaules ça alors vous y tenez tant que ça à croire tout mon cinéma ce furent ses derniers mots il reprit fermement en main le revolver et sans que son visage ne révèle la moindre émotion il pressa la détente deux fois après deux détonations la nuit fut complète sur l'île reste 1 fin du jeu confirmé par le moniteur du contrôle du quartier général exécutif du programme de la classe de 3ème B du collège de Shiroiwa chapitre 77 Shogo Kawada garçon numéro 5 était assis dans un fauteuil confortable et moelleux s'il éprouvait une douce sensation de roulis c'est que le bateau à bord duquel il venait d'embarquer naviguait sur une mer un peu grosse il se trouvait en effet à bord d'un des 4 bâtiments de surveillance une vedette légère appartenant à la marine nationale de la république de Grande Asie sans être spacieuse la cabine au plafond un peu bas faisait bien 3 mètres carrés de superficie le centre de la petite pièce était occupé par une table basse flanquée de deux fauteuils disposés face à face en sa qualité d'invité Kawada se tenait assis sur celui qui faisait face à la porte situé sous le pont la cabine n'était pourvue d'aucun hublot impossible donc de regarder dehors mais sauf erreur il devait être près de 20h30 l'éclairage du plafond jetait une lumière jaunâtre sur un cendrier en verre posé sur la table malheureusement Kawada n'avait plus de cigarette au moment d'annoncer la fin de la partie Sakamoshi avait invité le champion Shogo Kawada seul survivant à rejoindre l'école de l'île toutes les zones interdites avaient été rendues à la libre circulation ainsi le trajet ne présentait plus le moindre danger le corps de Yoshio Akamatsu se trouvait toujours devant l'école ceux de Yoshitoki Kinobu et de Fumiyo Fujiyoshi gisaient encore dans la salle de classe où tout avait commencé c'est dans cette salle que Kawada s'était vu débarrasser de son collier puis après une courte séance de prise de vue destinée au journal télévisé il avait été escorté jusqu'au port par quelques soldats deux bateaux se trouvaient amarrés au quai l'un était destiné à accueillir à transporter le champion l'autre servira au transfert de l'escadron qui avait assuré la sécurité et la mise en oeuvre logistique du programme tous les soldats cantonnés jusque là dans l'école étaient donc montés à bord à la queue leuleux sauf Sakamoshi et ses trois fidèles acolytes ceux qui avaient été présentés à toute la classe lors de l'explication des règles du jeu tous les quatre avaient embarqué dans le bateau de Kawada quant au cadavre des autres élèves de la classe de 3ème B du collège de Shiroiwa une escouade d'éboueurs débarquerait sur l'île le lendemain pour faire le ménage de même le matériel les haut-parleurs disposés dans l'île les ordinateurs dans la salle de contrôle etc restaient sur place dans l'immédiat mais seraient récupérés quelques jours plus tard de toute façon il ne restait aucun logiciel ni aucune donnée en rapport avec le programme stocké sur ce matériel tout se passait exactement comme Kawada l'avait déjà vécu une dizaine de mois plus tôt à la fin du programme de collège numéro 2 de la ville de Kobe et tout comme 10 mois auparavant il se reposait à présent dans la cabine compte tenu du temps écoulé depuis qu'il avait largué les amarres la vedette devait maintenant se trouver au sud de l'île d'Okishima faisant route vers le port de Takamatsu quant à l'escadron de soutien il devait être reparti de son côté rejoindre sa base quelque part vers l'ouest la poignée de la porte tourna avec un cliquetis le garde en faction à l'extérieur sans doute le dénommé Nomura un soldat timide et quelque peu efféminé jeta un coup d'oeil à l'intérieur puis se décala de côté pour libérer le passage Kimpatsu Sakamoshi apparu alors portant un plateau avec une théière et deux bols ainsi qu'une enveloppe brune grand format serrée sous le bras salut Kawada je t'ai fait attendre ? derrière lui Nomura ressortit en fermant la porte Sakamoshi marcha jusqu'à la table sur ses courtes jambes et posa son plateau sur la table et bien serre-toi je t'en prie ce n'est que du thé mais fais comme chez toi puis prenant la grande enveloppe à la main il s'assit en face de Kawada et la jeta avec bruit sur la table puis il ramena ses cheveux longs jusqu'aux épaules de chaque côté derrière les oreilles Kawada jeta un regard indifférent à l'enveloppe puis fixa Sakamoshi t'as quelque chose à me dire sinon fous-moi la paix je suis fatigué voyons est-ce une manière de parler à son professeur chéri ? répondit Sakamoshi avec un sourire hypocrite un bol de thé à la main bah on a parfois affaire à des fortes têtes je me souviens d'un nommé Kato qui m'avait donné du fil à retordre mais on lui a fait comprendre la vie et maintenant il met une existence tout ce qu'il y a de rangé ne me confonds pas avec tes petits chiens-chiens qui donnent la papatte quand on les siffle Sakamoshi ouvrit des yeux ronds puis dit d'un ton joyeux oh Kawada c'est vilain de dire des choses pareilles voyons en fait j'ai deux ou trois petites choses dont j'aimerais discuter avec toi Kawada toujours tranquillement assis sur le fauteuil les jambes croisées la joue posée dans la main ne réagit pas bon par où commencer fit Sakamoshi il posa son bol puis se frotta énergiquement les mains ah oui mon cher Kawada sais-tu qu'à l'occasion de chaque programme nous organisons des paris sur les élèves Kawada fit la grimace comme si on venait de lui déposer un déchet pourri sous le nez ouais ça m'étonne pas de vous vous êtes bien du genre à avoir des idées aussi puantes Sakamoshi eut un sourire et bien figure-toi que moi j'avais parié 20 000 yens sur Kiriyama et compte tenu de mon salaire ce n'est pas une petite somme tu peux me croire ainsi grâce à toi j'ai perdu tout mon argent de poche de ce mois-ci tu me vois navré de la prendre au ton sec de Kawada au ton sec de Kawada Sakamoshi esquissa un nouveau sourire comme je l'ai expliqué en tout début de partie vos colliers nous permettaient de connaître en permanence la position exacte de chacun d'entre vous n'est-ce pas Kawada le laissa parler Sakamoshi ne le quitta t'as pas des yeux dis-moi tu es resté bien longtemps avec Nanara et Nakagawa il me semble et à la fin tu les as trahis c'est ça et alors répondit Kawada du tac au tac aucune règle ne l'interdit non la seule règle de ce jeu sympathique c'est qu'il n'y a pas de règle non tu comptes me reprocher ma tactique laisse-moi rire Sakamoshi ne se départit pas de son sourire il releva ses cheveux à deux mains but une gorgée de thé et frotta ses paumes l'une contre l'autre puis il changea de ton s'adressant cette fois à Kawada sur le ton de la confidence écoute-moi bien en principe je ne suis pas censé t'en parler mais ce que je ne vous ai pas dit en début de partie c'est que ce modèle de collier est également équipé d'un micro caché du coup nous savons mot pour mot ce que les élèves se sont dit pendant le jeu tu vois ça c'est une surprise c'est pas vrai effectivement Kawada qui jusque là avait écouté Sakamoshi d'une oreille distraite fil à mou laissant affleurer son trouble hein comment je pouvais savoir ça moi bah alors tu sais de quelle façon je les ai baisés non Sakamoshi hocha la tête exactement mais tu as quand même dit à Nanara un truc pas très sympa pour moi je te cite et d'ailleurs en admettant que ton projet réussisse je te parie que le gouvernement n'hésiterait pas une seule seconde à sacrifier Sakamoshi tu sais le poste de responsable opérationnel du programme est tout de même assez important et tout le monde n'est pas en mesure de remplir convenablement cette fonction je dois dire mais Kawada ne semblait pas impressionné pourquoi tu me racontes tous ces trucs bah juste histoire de parler je reconnais que ton numéro était vraiment impressionnant et je tenais à te faire savoir que j'avais apprécié je dois dire garde tes félicitations répondit Kawada en détournant la tête mais Sakamoshi attira de nouveau son attention en haussant le ton tu as très bien joué effectivement mais il y a quand même deux ou trois petits trucs qui m'intriguent dans cette histoire qu'est-ce que tu veux dire et bien par exemple j'aimerais comprendre pourquoi tu n'as pas tué les deux derniers juste après la mort de Kiriyama qu'est-ce qui t'en empêchait tu vois ça m'échappe un peu je dois dire Kawada répondit sans hésiter bah c'est ce que je leur ai dit à la fin j'ai eu envie de leur montrer une dernière fois leur ville natale un petit cadeau de ma part à emporter dans le royaume des ombres comme on dit en fait on dirait peut-être pas à première vue mais j'ai dû savoir vivre ils l'avaient bien mérité c'est un peu grâce à eux que j'ai pu remporter la victoire Sakamoshi se racla la gorge en émettant une sorte de gémissement étranglé et bizarre sans se départir de son éternel sourire de hyène il prit le temps de boire une gorgée de thé avant de poursuivre tu sais quoi Kawada et bien je me suis fait envoyer les données relatives au programme d'année dernière du collège numéro 2 de la ville de Kobe auquel tu as participé si je ne m'abuse Sakamoshi laissa passer un moment de silence fixant Kawada droit dans les yeux celui-ci soutint son regard sans rien dire or donc si l'on en croit ces informations il n'existe pas trace d'un lien particulier entre toi et Keiko Onuki dit enfin Sakamoshi Onuki ? bah bien sûr c'était un bobard Sakamoshi n'écouta même pas comme tu l'as dit à Nanara et Nakagawa tu as croisé Onuki à deux reprises au cours de la partie la première fois ça n'a duré que quelques secondes et la seconde c'était juste avant la fin lorsque tu l'as emporté d'ailleurs à ce moment là elle était déjà morte or d'après les enregistrements audios tu sais ces petits micros cachés dans les colliers tu n'as jamais prononcé le nom de Keiko Onuki pas même une seule fois ça te rappelle quelque chose ? bah c'est vieux tout ça et d'abord pourquoi je l'aurais appelé je viens de te le dire elle ne représentait rien de spécial pour moi cette fille toutefois mon cher Kawada nous savons que la deuxième fois tu es resté deux bonnes heures à côté de son cadavre pur hasard c'était juste un bon endroit pour se reposer à l'abri des autres d'ailleurs c'est pour ça que je me souviens de son nom son cadavre n'était pas joli joli à voir Sakamoshi hocha plusieurs fois la tête toujours le même sourire aux lèvres autre chose pendant la partie finalement très courte puisque tout a été réglé en 18h tu n'as presque pas prononcé un mot mis à part de temps en temps quand tu croisais un autre joueur et encore ça se réduisait à des choses comme stop ou je ne suis pas ton ennemi ça aussi c'était ma tactique le truc classique quoi Sakamoshi ne releva pas et continua de sourire en fin de compte je dois avouer que nous ne savons rien de ton attitude pendant ce programme l'année dernière la seule chose dont nous soyons certains c'est que tu n'as pas cessé de marcher comme un cinglé pendant toute la durée de la partie en parcourant l'ensemble du territoire soit dit en passant il était nettement plus petit que celui-ci ce qui explique sans doute que la partie a été si rapide ouais c'était ma première expérience de ce genre de jeu je manquais de prudence Sakamoshi écouta Kawada en hochant la tête comme s'il se retenait de lui éclater de rire au nez il reprit une gorgée de thé à propos j'aimerais bien voir cette photo quelle photo ? eh bien la photo d'Onuki que tu as montré à Nanara et à Nakagawa bien sûr oh pardon la photo de Shimizaki je veux dire Kawada fit la grimace et qu'est-ce qu'il me force à le faire ? allez sois gentil fais un peu plaisir à ton prof chéri quoi Kawada passa la main derrière son dos pour fouiller sa poche de pantalon puis il ramena un sourcil levé désolé je l'ai plus elle a dû tomber pendant le combat contre Kiriyama m'expliqua-t-il ah oui tu l'as perdu ouais je n'ai même plus le porte-carte mais bon je m'en fous j'y tenais pas vraiment Sakamoshi éclate à de rire et se frappe à le genou du plat de la main ça va ça va j'ai compris j'ai compris te casse pas la tête mal à l'aise Kawada observait Sakamoshi c'est alors qu'il leva les yeux au plafond dans cette cabine sans fenêtre et solidement blindée lui parvint un vrombissement qui ne venait certainement pas du moteur de la vedette le bruit se rapprocha s'intensifia puis faiblit et s'éteignit rapidement Kawada fit une petite mot que t'arrive-t-il demanda Sakamoshi j'ai l'impression que tu n'es pas très à l'aise je me trompe Sakamoshi avait perdu son sourire sa bouche au coin crispée n'exprimait plus que le cynisme ce bruit reprit-il c'est un hélico il but une nouvelle gorgée de thé en aspirant bruyamment un hélico qui vole vers l'île d'Okishima là où vous êtes battus Kawada fronça les sourcils laissant transparaître sa contrariété toutefois Sakamoshi fit mine de ne rien remarquer et se cala dans son fauteuil bras croisés si tu veux bien mon cher Kawada parlons un peu maintenant de ce collier son nom officiel est le Guadalcanal 22 mais on s'en fout complètement pas vrai tu te souviens d'avoir dit à Nanara qu'il était indestructible ? Kawada ne répondit pas et sur ce point tu as tout à fait raison en effet ces colliers sont équipés de trois systèmes différents sous le même boîtier en admettant que chaque système présente 1% de risque de tomber en panne ce dispositif en parallèle nous garantit moins d'un collier défectueux sur un million en réalité le pourcentage s'avère bien plus faible exactement ce que tu as dit à Nanara personne ne peut espérer échapper à la menace du collier à la moindre tentative pour s'en débarrasser il explose et son détenteur meurt fort heureusement nous ne relevons que très peu de morts de ce type ce qui tente le coup reste très rare en définitive Kawada se taisait toujours Sakamoshi s'approcha de lui avec un air de comploteur or surprise je me suis laissé dire un jour tout à fait par hasard je dois dire par des gens du laboratoire de la logistique des forces d'intervention rapide qu'il était en fait très aisé de violer un collier il suffisait de se procurer un petit transistor disponible dans le commerce bien sûr il faut connaître d'abord la structure du mécanisme Sakamoshi regardait Kawada fixement dans les yeux mais comme personne n'était au courant où est le problème finit par dire le collégien d'une voix étrangement neutre effectivement répondit Sakamoshi un sourire aux lèvres mais admettons que quelqu'un connaisse le truc et arrive à déverrouiller un collier nous recevrions alors un signal qui serait interprété comme le décès de celui qu'il porte autrement dit si un élève est capable de se débarrasser de son collier sans le faire exploser il suffira d'attendre la fin de la partie et dès que l'escadron de sécurité lèvera le camp il pourra se sauver en toute tranquillité tu comprends n'est-ce pas si la partie se termine l'après-midi les éboueurs ne se mettent au travail que le lendemain exactement comme tu l'as expliqué à Nanara ce détail représente plus de temps qu'il n'en faut à un fugitif pour s'évader de l'île compte tenu de la saison il peut même partir à la nage je dois dire le regard de Sakamoshi se fit très insistant Kawada poussa un soupir et se renversa à nouveau sur le fauteuil t'as pas bientôt fini ton baratin le mécanisme du collier est top secret non ? comment veux-tu qu'un collégien sache tout ça ? c'est vrai en principe ce n'est pas à la portée du premier gamin venu et pourtant c'est bien là le problème mon cher Kawada tu penses bien que je ne me suis pas donné la peine de fouiller les archives du programme d'un autre département ou de m'informer sur le système de Guadalcanal 22 simplement parce que j'avais du temps à tuer en fait je te considérais juste comme un petit malin point final jusqu'à ce que je reçoive un rapport émanant du cabinet privé du Reichsführer ça s'est passé quelques jours avant l'ouverture de ce programme-ci vraiment très très peu de temps avant je dois dire le 20 de ce mois pour être précis Kawada regardait Sakamoshi d'après ce rapport continue à celui-ci le centre principal de traitement des renseignements numérisés du gouvernement aurait été victime d'un piratage informatique au cours de la nuit du 12 mai Sakamoshi ménagea une petite pause avant de reprendre tu vois celui qui a réussi à s'infiltrer dans cette base de données ultra secrète est persuadé de n'avoir laissé aucune trace de son passage parce qu'il ne s'agit nullement d'un vulgaire pirate de base tu t'en doutes car il se trouve que pendant qu'il était en pleine action notre petit curieux est tombé sur l'administrateur système ça ne l'a pas empêché de se carapater en vitesse sans oublier d'effacer son log d'accès Sakamoshi laissa passer un temps Kawada ne réagissait toujours pas malheureusement pour lui le système informatique central du gouvernement n'est pas aussi simpliste qu'il l'a cru un historique de niveau supérieur conserve toutes les opérations mémoire évidemment ce n'est pas une archive que nous consultons à tout bout de champ et dans un premier temps même l'administrateur système n'y a vu que du feu si bien que l'intrusion a été découverte avec un peu de retard mais bon mieux vaut tard que jamais comme dit le proverbe le pot au rose a été découvert c'est bien l'essentiel pas vrai ? Kawada serrait les dents sa pomme d'adam bougeait imperceptiblement et alors intervint-il je te l'ai déjà dit l'histoire du ramassage des cadavres c'est un éboueur que j'ai croisé un jour par hasard dans un bar à saké qui me l'a expliqué il m'a raconté ça comme une anecdote et ce truc que j'ai expliqué à Nanaara sur les programmes qui dépassaient rarement le temps réglementaire c'est ton collègue de l'année dernière qui m'en a parlé demande lui si tu veux Sakamoshi qui écoutait Kawada d'une oreille distraite la joue posée sur son poing donnait l'impression de s'ennuyer un peu qui te demande de te justifier Kawada la pomme d'adam de Kawada bougea de nouveau de façon plus perceptible cette fois-ci Sakamoshi au terme d'un rire nasal très méprisant reprit le fil de la conversation figure-toi que parmi les données piratées certaines concernaient le programme des informations sur la technologie du Guadalcanal 22 en particulier curieux n'est-ce pas ? pourquoi donc le pirate a-t-il volé cette info peu intéressante en soi et fort peu utile en admettant que le secret de cette technologie soit dévoilé au public le gouvernement n'aurait aucun mal à développer un autre collier légèrement différent mais bon pour l'instant nous n'avons à déplorer aucune tentative de diffusion publique de cette information finalement notre seule certitude c'est que ces données pour une raison ou une autre avaient une valeur particulière aux yeux de notre pirate n'est-ce pas Kawada ? est-ce que je me trompe ? Kawada ne sortit pas de son mutisme Sakamoshi poussa un soupir et reprit l'enveloppe qu'il avait jetée sur la table au début il la retourna puis la secoua pour en extraire le contenu qu'il posa sur la table devant Kawada il s'agissait de deux photos noir et blanc de 20 cm sur 15 environ la première ne montrait rien d'autre qu'une sorte de grisé irrégulier sur toute sa surface la deuxième au contraire représentait clairement un camion photographié en plongée verticale avec trois boules noires disposées sans ordre précis autour compte tenu de l'angle de prise de vue ces boules pouvaient facilement être identifiées comme des têtes d'individus photographiées de très haut tu reconnais ? demanda Sakamoshi ça c'est vous trois juste après que vous soyez débarrassés de Kiriyama ce genre de cliché est assez rare des photos prises par satellite à vrai dire celle-là m'intéresse pas c'est sur l'autre que je voudrais attirer ton attention tu reconnais ? rien du tout n'est-ce pas ? alors je t'explique ce qu'on voit sur cette photo est un morceau de forêt toujours prise d'un satellite en haute définition c'est l'endroit exact où tu as éliminé Nanaara et Nakagawa à l'instant exact où tu l'auras tiré dessus malheureusement à cette heure-là la lumière n'était plus suffisante et le feuillage des arbres cachait tout alors ? tu es d'accord avec moi ? le silence tomba meublé des craquements du bateau toujours secoué par les vagues Sakamoshi et Kawada se dévisageaient immobiles Sakamoshi poussa un soupir et coinça de nouveau ses longs cheveux derrière ses oreilles puis il sourit d'un air joyeux tu sais ça ne fait aucun doute Kawada tout est noté dans ce jeu jusqu'au moindre détail dit-il avec une jovialité déroutante par exemple tu as tiré sur Nanaara et Nakagawa mais chose curieuse il se trouve que Nanaara est mort 45 secondes après et Nakagawa 90 secondes après la détonation curieux non ? en principe en recevant une balle à bout portant comme ça ils auraient dû mourir sur le coup non ? comment expliques-tu ce léger décalage ? Kawada ne répondit pas tout de suite mais il sentit ses traits se tendre de leur propre gré bah tout est possible je ne sais qu'une chose c'est que je les ai vus et si tu arrêtais ton petit jeu maintenant Kawada l'interrompit Sakamoshi d'un ton beaucoup plus sec hein ? cessons de jouer au chat et à la souris ce sera plus simple fixant Kawada dans les yeux Sakamoshi leva le menton d'un air inquisiteur Nanaara et Nakagawa sont encore sur l'île ils sont vivants pas vrai ? ils se cachent dans la montagne c'est bien ça ? et celui qui s'est introduit dans le système informatique central du gouvernement c'est toi ou un de tes complices en fait tu connaissais très bien le moyen d'enlever les colliers tout comme tu savais que nous écoutions vos conversations tu as monté cette scène d'exécution comme un feuilleton policier à la radio je me trompe ? bien joué Kawada et tu joues encore très bien je dois dire tu es un acteur remarquable mais le moment est venu de baisser le rideau tu ne crois pas ? mâchoire serrée bouche crispée Kawada foudroie à Sakamoshi du regard l'instructeur l'instructeur affiche un large sourire tu leur as remis un message au lieu du rendez-vous n'est-ce pas ? oh tu envisageais peut-être de les rejoindre ? un petit conseil ne les attends pas trop ils risquent d'être très en retard l'hélicoptère que tu as entendu tout à l'heure est justement parti larguer un gaz toxique sur toute l'île un gaz que nous avons mis au point tout récemment nommé Triomphe de la Grande Asie numéro 2 par ailleurs les bateaux de surveillance n'ont pas encore quitté l'île j'ai bien peur que Nanara et Nakagawa ne s'en sortent pas les doigts de Kawada s'enfoncèrent dans les accoudoirs en mousse du fauteuil Sakamoshi prit une profonde inspiration et bien calé au fond de son fauteuil ramena une nouvelle fois ses cheveux derrière ses oreilles c'est vraiment une première je dois dire on ne peut pas vraiment te considérer comme le vainqueur du programme au sens strict du terme mais bah il se trouve qu'un certain membre du gouvernement haut placé dans la commission pour l'éducation a misé pas mal de fric sur toi de mon côté j'ai de bonnes raisons d'avoir envie de lui faire plaisir alors ne t'inquiète pas ton gentil professeur va s'occuper d'effacer les données de ce programme comme il faut en toute discrétion tu seras officiellement inscrit comme le champion de ce programme et le rapport stipulera que tu as bien tué Nanara et Nakagawa de tes propres mains voilà comme ça tout le monde est content ça te convient Kawada ? Celui-ci paraissait presque tétanisé sur le point de se mettre à trembler d'un instant à l'autre Sakamoshi leva les sourcils Kawada baissa les yeux et secoua la tête je comprends rien à ce que tu me racontes dit-il d'un ton vif et c'est quoi cette histoire de gazer l'île c'est complètement nul ça ne servira qu'à gâcher l'argent des contribuables Sakamoshi éclate à de rire ne t'inquiète pas on vérifiera ensuite dans le détail si c'était inutile ou pas oh à propos j'allais oublier il sortit soudain un revolver de sa poche intérieure et le pointa sur Kawada je voulais te prévenir que j'ai aussi effacé les données te concernant bien comme il faut les gens de ton espèce présentent un certain danger pour le gouvernement je dois dire tu vois la mission d'un professeur consiste aussi à déceler les mauvais éléments qui vont perturber la société plus tard il faut jeter la mandarine pourrie avant qu'elle contamine tout le cajot comme on dit le rapport indiquera que tu es mort d'une blessure reçue pendant le programme avant ton arrivée à l'hôpital ça te convient ? et puis ne t'inquiète pas tu ne seras pas obligé de dénoncer tes complices quel geste délicat de la part de ton professeur pas vrai ? de toute façon en contrôlant systématiquement tous tes amis on finira bien par les trouver Kawada quitta l'arme des yeux et fixa Sakamoshi espèce d'ordure grinça-t-il l'autre éclata de rire salaud ! le cri de Kawada contenait du désespoir et de l'indignation mais aussi une certaine crainte devant cette façon de penser si incompréhensible à ses yeux ses deux mains serraient ses genoux pauvre salopard un jeu comme ça tu trouves ça normal ? tu n'as pas d'enfant toi ? Sakamoshi répondit très calmement mais si j'ai des enfants deux et le troisième est en route je suis un peu porté sur la chose je dois dire Kawada ne releva même pas alors tu trouves ce jeu normal et si ton gosse devait y participer ou alors j'y suis les familles de fonctionnaires d'élite comme toi en sont dispensées c'est ça ? l'expression de Sakamoshi traduisit soudain une surprise indignée qu'est-ce que tu vas imaginer ? tu connais pourtant les décrets d'application du programme n'est-ce pas ? aucune exception personne ne saurait se soustraire au programme de défense de la patrie voyons bien sûr il m'arrive d'utiliser certaines de mes relations pour faire admettre mes enfants dans les meilleures écoles je ne le nie pas c'est humain pas vrai ? mais justement quand on est humain il y a aussi des règles à respecter vois-tu ? ah autre chose il semble que tu n'es pas réussi à pirater les objectifs top secrets du programme n'est-ce pas ? quel dommage mais je vais t'en parler le programme est indispensable pour assurer la défense de notre patrie naturellement il ne s'agit pas de collecter des données pour une expérience tout ça c'est des conneries pour les médias et l'école tu sais que les images du champion passent à la télé d'accord ? en voyant les images de celui qui a survécu grâce à la mort de tous ses petits camarades la plupart des gens trouvent ça bien malheureux quand même le pauvre il n'était sans doute pas volontaire mais il n'avait pas le choix et ainsi de suite il n'avait pas le choix mais il a survécu grâce à quelle trahison à quel crime on n'en sait rien mais décidément on ne peut pas faire confiance aux autres et voilà voilà comment dans ce pays on tue dans l'oeuf toute velléité des citoyens de se grouper et de se révolter ensemble si chacun soupçonne tout le monde nous avons la garantie qu'il n'y aura jamais de coup d'état dans notre pays grâce au programme le régime de la république de grande asie est éternel mais pour s'accomplir un dessein aussi grandiose ne souffre évidemment aucune exception nous sommes tous égaux devant la mort et ce principe je l'inculque à mes propres enfants d'ailleurs mon aîné qui est en CE1 maintenant me dit toujours qu'elle est prête à donner sa vie pour la république le coin de l'oeil de Kawada trembla t'es un malade murmura-t-il complètement cinglé comment tu peux vivre de cette façon il avait la voix presque brisée par les sanglots un système politique ne constitue qu'un moyen on ne vit pas pour le système et si tu crois vraiment que ce qui se passe dans ce pays est juste alors c'est que tu es fou Sakamoshi attend tandis qu'il ait fini allons Kawada tu n'es encore qu'un gamin voyons tu l'as dit toi-même notre république est riche t'en trouveras pas deux des pays aussi prospères bon d'accord on doit accepter quelques restrictions sur les voyages à l'étranger mais notre économie est la première en matière de produits d'exportation nous avons le premier PNB par habitant du monde et il ne s'agit pas juste de propagande gouvernementale bien sûr il n'y a pas de secret pour atteindre un tel résultat il faut un état fort et une communauté nationale unie on a besoin d'une certaine dose de totalitarisme sans quoi nous dégringolerions vite parmi les pays du tiers monde comme l'empire américain regarde chez eux drogue violence homosexualité c'est un vrai bordel ils survivent encore sur leurs acquis sur leur gloire passée mais tu peux être sûr qu'ils ne vont plus durer très longtemps dans ses ré Kaweda garda d'abord un silence rageur puis il se décida à parler laisse moi te dire un truc articula-t-il avec calme Sakamoshi au sein un sourcil oui je t'écoute mon enfant vous appelez ça la prospérité sa voix était lasse mais empreinte d'une grande dignité mais votre prospérité ça ne sera jamais que du toc et même si tu me tues à l'instant même ça ne va pas changer cette réalité et la réalité c'est que toi et tes semblables vous êtes du toc vous êtes condamné à rester des imposteurs Sakamoshi ossa les épaules ça y est tu as fini ton petit numéro il raffermit sa prise sur son revolver et visa Kaweda à bout portant lèvres pincées ceux-ci ne regardaient pas l'arme mais fixaient Sakamoshi dans les yeux mourir ne lui faisait pas peur et bien bye bye Kaweda Sakamoshi eut un léger mouvement de tête comme pour le saluer puis son index se crispa sur la détente un bruit de vieilles machines à écrire crépita à l'extérieur de la cabine Sakamoshi suspendit son geste et se tourna vers la porte une fraction de seconde quand il revint vers sa position première Kaweda se trouvait devant lui pas en face de l'autre côté de la table mais à 10 cm de son visage comment avait-il réussi à faire ça téléportation magie les rafales de machine à écrire se succédaient dans les coursives de la main gauche Kaweda saisit le poignet droit de Sakamoshi et détourna l'arme Sakamoshi ne lutta pas avec son menton levé vers le visage de Kaweda ses longs cheveux lâchés ses lèvres closes on aurait dit qu'il voulait l'embrasser une vision guère séduisante une autre salve retentit le soldat Nomura pénétra dans la cabine en criant on est attaqué en découvrant la scène il saisit immédiatement son arme comme dans une sorte de tango monstrueux Kaweda fit pivoter Sakamoshi qui tenait toujours son revolver à la main droite et lui appuya sur l'index sans prendre le temps de lui enlever son arme une fois deux fois trois fois le soldat Nomura s'effondra trois balles en plein coeur le bruit des rafales résonnait maintenant beaucoup plus fort passant par la porte ouverte Kaweda regarda Sakamoshi dans les yeux puis porta soudain la main droite sous le menton de l'instructeur le sang déborda soudain des yeux de Sakamoshi puis roula sur ses joues jusqu'au menton je te l'avais pourtant dit que tu gaspillais l'argent des contribuables la main de Shogo Kaweda continua son mouvement ascendant cette fois le menton de Sakamoshi trop haut levé l'empêchait de voir son adversaire le menton se tendit encore vers le plafond lentement quand Kaweda lâcha Sakamoshi celui-ci s'effondra sur le fauteuil s'il avait pu regarder sous son menton Sakamoshi aurait remarqué un étrange objet long et fin qui dépassait au niveau de sa pomme d'Adam au bout il aurait pu y voir graver les lettres HB en crayon doré il aurait alors reconnu un crayon un simple crayon noir comme celui avec lequel chacun des élèves de la classe de 3ème B avait dû écrire cette phrase dictée par leur cher professeur Sakamoshi nous jurons de nous entretuer mais malheureusement pour lui il s'avère assez difficile de regarder sous son propre menton de toute façon sans doute n'aurait-il pas décelé l'origine de cette soudaine gêne qu'il sentait à la gorge Kaweda lui arracha enfin le revolver qu'il tenait toujours en main prit le fusil à la ceinture de balle sur le cadavre de Nomura couché sur le dos en travers du seuil et quitta la cabine une porte se trouvait sur la droite il l'ouvrit pour découvrir deux lits superposés mais vides le bruit de vieille machine à écrire se fit à nouveau entendre beaucoup plus près le corps d'un soldat dévala les marches à l'autre bout de l'étroit couloir comme si quelqu'un l'avait précipité du haut de l'escalier et s'effondra dans la coursive mort il tenait un revolver mais avait déjà dégrafé sa veste d'uniforme croyant sans doute que le jeu était fini Kawada put reconnaître le dénommé Kondo du haut de l'escalier Shuya Nanara garçon numéro 15 Lingram M10 dans les mains et Noriko Nakagawa fille numéro 15 le regardèrent ils étaient trempés de la tête aux pieds chapitre 78 ah Kawada Shuya fut rassuré de le retrouver sain et sauf en entendant les détonations qui s'étaient superposées à leur propre tir il avait craint à un moment que le timing n'ait été un peu juste et qu'il n'arrive que trop tard Kawada gravit l'escalier avec en main un fusil sans doute pris à un des soldats des forces gouvernementales ça s'est bien passé sans Kishuya ? ouais notre cher professeur Sakamoshi a rendu l'âme le pauvre vous avez flingué les autres on a descendu tous ceux qui se trouvaient en haut il reste encore celui qui s'appelle Nomura on n'a pas réussi alors le compte est bon le Nomura en question je m'en suis occupé Kawada précéda Shuya et Noriko dans l'étroite coursive menant à la cabine de pilotage un corps y gisait par terre et deux autres dans la salle de briefing juste au dessous de la cabine ils reconnurent l'un des morts le soldat Tahara les deux autres étaient des matelots seul Tahara portait une arme et encore une simple arme de poing Shuya les avait fauchés tous les trois d'une seule rafale de l'ingram ils trouvèrent encore deux cadavres sur le pont ceux qu'ils avaient abattus en premier Kawada jeta un coup d'oeil au cadavre de Tahara en l'enjambant bah dis donc beau travail Nanara faut ce qu'il faut répondit Shuya ils arrivèrent à la cabine de pilotage là encore deux marins étaient tombés sous les assauts de Shuya les vitres de la cabine portaient aussi les traces de la fusillade un pacte de balles perdues de l'ingram ou de la faible riposte des matelots le bateau était en train de passer à quelques distances d'une île où on apercevait des habitations éclairées Megishima sans doute Shuya se dit que les coups de feu avaient dû s'entendre de là-bas et même de bien plus loin dans toutes les directions bah il n'était pas rare d'entendre tirer dans ce pays il n'y avait sans doute pas lieu de s'inquiéter Kawada fixa un point devant eux en suivant son regard Noriko et Shuya découvrirent une sorte de barge à gravier qui venait en sens inverse et allait les croiser sur la droite Kawada mit ses mains sur la barre et manœuvra avec précaution vous n'avez pas attrapé froid pendant tout ce temps demanda-t-il sans quitter la barre non dit Shuya toi non plus Noriko non ça va la barge se rapprochait de plus en plus désolé d'être le seul à avoir profité de l'infirmerie gouvernementale dit encore Kawada mais il n'y a pas de quoi répondit Shuya de mon côté sans armes je n'aurais rien pu faire contre Sakamoshi chacun selon ses capacités c'est comme ça que ça marche le mieux à mesure qu'elle approchait du bateau la barge paraissait de plus en plus imposante mais les deux bâtiments se croisèrent sans problème les trois collégiens regardèrent les feux de navigation s'éloignent rapidement vers l'arrière Kawada poussa un soupir de soulagement et lâcha la barre puis il commença à appuyer sur un tas de boutons du tableau de bord au milieu des cadrans dont Shuya ne comprenait pas l'usage il remarqua cependant qu'une diode du cadran de bord venait de s'éteindre Kawada prit alors le micro de la radio en main une voix jaillit du haut-parleur ici à salle de contrôle du trafic maritime de la mer de Seto je vous écoute ici navire de la marine nationale immatriculée DM245-3568 demande confirmation de position répondit Kawada DM245-3568 désolé nous ne pouvons pas confirmer votre position vous avez un problème ? je crois que notre pilotage par DPS a un problème nous allons stopper les machines pendant une heure environ le temps de réparer veuillez prévenir les autres navires de la zone entendu pouvez-vous nous donner votre position actuelle ? Kawada consulta l'un des cadrans du tableau de bord et lui a eu une série de chiffres puis il coupa la communication il se donnait ainsi un certain temps pour déplacer le bateau sans attirer l'attention Kawada reprit la barre en main et vira à bâbord Shuya sentit le balancement du bateau sur les vagues se modifier ce petit malin de Sakamoshi s'est douté qu'il y avait anguille sous roche j'ai bien fait de vous dire de monter sur le bateau Shuya hocha à la tête quelques gouttes d'eau tombèrent de ses cheveux quand Kawada avait tiré deux balles en l'air dans la forêt de la montagne nord Shuya et Noriko étaient restés une seconde éberlués mais Kawada avait tout de suite posé un index sur ses lèvres d'un air autoritaire pour leur intimer le silence puis sortant sa carte de la poche il avait rapidement griffonné quelques mots au dos malgré la pénombre Shuya et Noriko après le message puis Kawada avait ôté leur collier cela lui avait été très facile avec un mini tournevis et un petit objet évoquant une pièce détachée de radio reliée à un câble d'où sortait-il tout ça et d'où tenait-il l'échelle de corde qu'il sortit ensuite de son sac le message au dos de la carte disait Sakamoshi va me faire monter à bord d'un des bateaux vous aussi le même gagnez la côte et revenez vers le port à la nage personne ne vous verra la nuit accrochez cette échelle de corde à la chaîne de l'encre et restez sur place sans bouger quand le bateau lèvera l'encre et prendra la mer montez sur le pont et restez planqué derrière le canot de sauvetage quand le moment vous semblera opportun sortez de votre trou bien sûr cela n'avait pas été une mince affaire de rester pendu à cette échelle alors que le bateau prenait de la vitesse et que des vagues les secouaient de plein fouet en particulier pour Chouya qui ne pouvait toujours pas utiliser son bras gauche mais sans se préoccuper de sa main blessée Noriko l'avait presque hissé pour monter sur le pont Chouya ne cessait d'être étonné par la force physique qu'elle pouvait déployer mais tu aurais pu nous expliquer tout ça avant tu sais fit remarquer Chouya impossible nos conversations auraient perdu tout naturel et Sakamoshi aurait vite compris désolé Kawada lâcha la barre le bateau s'éloignait maintenant vers le large aucune lumière à l'horizon ni terre ni autre navire croisant leurs alentours Kawada passa un moment à vérifier différentes jauges et cadrans t'es vraiment génial Kawada dit Noriko tu as vraiment réussi à t'introduire dans l'ordinateur du gouvernement ouais c'est super ranché Richouya donc quand tu disais que tu ne captais rien aux ordinateurs c'était des cracks en fait bah finalement il le savait c'était vraiment Rickrack rassuré Kawada s'éloigna du tableau de bord et s'approcha des deux marins morts dans un coin de la cabine Chouya s'interrogea sur ses intentions en le voyant faire les poches du premier mais il n'eut pas l'air de trouver ce qu'il voulait c'est pas vrai même les marins de la marine nationale deviennent non fumeurs ces temps-ci par chance il finit par trouver un paquet de bastardes dans la poche de poitrine du deuxième l'emballage était rouge de sang mais ce détail ne l'arrêta pas il piocha une cigarette la glissa entre ses lèvres et l'alluma puis il s'appuya contre le socle de la barre avec l'air de savourer la meilleure cigarette de ses heureusement qu'il n'était pas plus nombreux tout de même fit remarquer Noriko en la regardant ouais et heureusement aussi que c'était la nuit mais bon ça sert à rien de revenir là-dessus on est vivant c'est tout ce qui compte oui exactement ranché Richouya allez prendre une douche tous les deux fit Kawada en bas juste devant l'escalier c'est un peu étroit mais il doit y avoir de l'eau chaude en principe et vous n'aurez qu'à emprunter les vêtements que vous trouverez dans les casiers Chouya approuva posa son immunogramme sur une table et son bras sur l'épaule de Noriko oui bonne idée vas-y la première ne faudrait pas qu'on attrape froid après notre petite baignade Noriko hocha la tête et tous deux se dirigeèrent vers l'escalier Nanara attends un peu Kawada écrasa sa cigarette au pied de la barre je vais d'abord te montrer comment on conduit ce truc Chouya haussa les épaules du moment que Kawada savait faire fonctionner ce bateau il n'avait pas à s'inquiéter mais à la réflexion il se dit que Kawada aimerait aussi sans doute se laver et qu'il valait donc mieux connaître les manœuvres de base pour le remplacer quand il serait sous la douche il revint donc à la barre suivi de Noriko Kawada poussa un soupir et posa sa main sur la barre ça c'est la barre pour le pilotage manuel il y a un pilotage automatique mais il vaut mieux pas s'en servir pour pas prendre de risques inutiles ce levier à côté de la barre c'est l'accélérateur qui sert aussi de frein quand on inverse la position si tu le pousses en avant tu accélères et pour ralentir tu le tires vers toi tu as compris ? c'est très simple ah et puis tu vois cette aiguille juste devant la barre qui se balance comme si elle flottait c'est le compas ça indique ta direction et là tu as la carte marine de la région Kawada indiqua avec le doigt la position de Megishima puis la route qu'ils étaient en train de suivre qui se faufila entre les îles en direction de la grande terre de Honshu il faut débarquer dans le département d'Okayama trouver une plage discrète expliqua Kawada il indiqua également le fonctionnement du radar et de l'indicateur de profondeur puis il se gratta le menton voilà bon c'est juste les rudiments mais avec ça vous saurez vous débrouiller ah encore un truc en mer on circule à droite n'oubliez pas et pareil rappelez-vous qu'un bateau ça freine comme une bagnole avant d'accoster il faut s'y prendre bien à l'avance pour réduire la vitesse et y aller doucement vous avez compris ? Shuya haussait à nouveau un sourcil quel besoin avait-il d'expliquer ce genre de choses puisque Kawada allait se charger de la manœuvre d'accostage mais il hocha tout de même la tête vous avez toujours le message avec le point de rendez-vous que je vous avais écrit sur un bout de papier plié continua Kawada oui bien sûr mais finalement on y va ensemble non ? fit Shuya Kawada ne lui répondit pas il sortit le paquet de cigarettes de sa poche pour en tirer une la cigarette s'alluma à la flamme du briquet mais Shuya s'aperçut que la main de leur ami tremblait Noriko aussi l'avait remarqué elle le regarda avec plus d'attention Kawada ? je vous l'avais dit non fit Kawada comme s'il n'avait rien entendu il posa le briquet sur le tableau de bord sans pouvoir cacher cette fois le tremblement de sa main je vous l'avais dit que j'irais pas avec vous en Amérique et d'un geste de plus en plus mal assuré il saisit sa cigarette entre deux doigts et souffla sa fumée j'y ai pensé remarqué il remit sa cigarette entre ses lèvres aspira l'enleva souffla la fumée bah j'ai l'impression que c'est plus à peine de trouver une excuse sur ces mots ses jambes se dérobèrent il tomba sur les genoux chapitre 79 Kawada Shuya courut vers lui et essayait de le retenir en passant le bras droit sous le sien Noriko s'était également précipité et le soutenait de l'autre côté mais il se laissait aller de tout son poids déjà dépourvu de toute énergie Shuya comprenait maintenant d'où provenait l'humidité qui imprégnait le dos de l'uniforme sous sa main Kawada avait un trou juste à côté du cou un trou de rien du tout une négratignure avait-il dit provoquée par la dernière balle de Kiriyama pourquoi avait-il refusé de se faire soigner immédiatement savait-il déjà que cette blessure était mortelle à moins qu'il n'ait retardé les soins pour permettre à Shuya et Noriko de monter à bord au moment prévu tenant ainsi sa promesse de faire le ménage avant leur arrivée sans quoi il se serait retrouvé en fâcheuse posture Kawada posa ses fesses sur ses talons soutenus de chaque côté par ses amis j'ai sommeil laissez-moi dormir non 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 cria Shuya tu pourras dormir à l'hôpital il faut te faire soigner ne dis pas de bêtises répliqua Kawada avec un petit rire il s'allongea sur le côté comme les deux marins morts de l'autre bout de la cabine Shuya le secoua par l'épaule Kawada lève-toi Kawada Noriko pleurait Shuya s'emporta Noriko arrête de pleurer il va pas mourir Nanara murmura Kawada il ne faut pas crier contre Noriko pour des bêtises il faut être gentil avec les filles puis d'abord tu as tort je vais mourir désolé son visage son visage était livide par contre la cicatrice au dessus de l'oeil gauche vira au rouge vif Kawada sa tête tremblait mais il continua de parler je ne sais pas encore si si je viens avec vous en Amérique ou pas mais merci pour l'invitation Shuya secoua la tête mais il ne trouvait rien à répondre Kawada leva la main droite qui tremblait comme une feuille salut Shuya lui prit la main bye bye Noriko Noriko lui prit l'autre main et sans libre cours à ses larmes cette fois Shuya avait compris que Kawada allait mourir en réalité il le savait déjà mais il commençait seulement à l'accepter mais avait-il le choix il voulait adresser quelques mots à leur ami avant le départ et soudain ceux-ci s'imposèrent à lui Kawada Kawada tourna la tête vers lui je les détruirai je le ferai à ta place je vais foutre un tel bordel dans ce pays de merde qu'il ne s'en relèvera pas Kawada sourit sa main gauche échappa à celle de Noriko et retomba inerte contre sa poitrine Noriko la reprit et la serra plus fort Kawada ferma les yeux mais il n'avait pas perdu son sourire puis il ajouta je te l'ai dit Nana pas la peine laisse tomber tous les deux partez ailleurs vivez longtemps la confiance toujours la confiance tous les deux toujours l'un pour l'autre Kawada inspira profondément c'est ce que je vous souhaite prononça-t-il d'une seule traite ce fut sa dernière phrase son dernier souffle la lumière jaunâtre qui tombait du plafond de la cabine donna une teinte cireuse à son visage pâle soulignant singulièrement son expression sereine Kawada crie à Shuya il ne lui avait pas tout dit tu vas rejoindre Keiko je te le promets rend la heureuse trop tard Kawada était maintenant sourd inaccessible à toute parole merde merde balbutia Shuya les lèvres tremblantes Noriko avait gardé la main de Kawada entre ses lèvres et sanglottait Shuya serra aussi la main rude de son ami puis quelque chose lui revint à l'esprit en fouillant dans la poche de Kawada il trouva le sifflet qui imitait un champ d'oiseaux il glissa la peau entre ses doigts inertes et les replia autour du petit objet puis posant sa propre main par dessus enfin il pleura épilogue quartier d'Umeda Osaka au même moment où Shuya Nanaara ex-élève de la 3ème B du collège de Shiroiwa département de Kagawa quittait un des escalators qui encadrait l'immense escalier de la gare d'Umeda à Osaka la voix d'un des commentateurs des informations télévisées lui parvint dominant le brouhaha de la foule et maintenant les derniers développements sur l'assassinat du responsable opérationnel du programme du département de Kagawa il pressa légèrement l'épaule de Noriko Nakagawa ex-élève de la même classe sur laquelle il prenait appui et s'arrêta un écran géant qui occupait presque la totalité d'un grand mur affichait en gros plan l'image d'un journaliste aux cheveux impeccablement peignés Shuya et Noriko s'en approchèrent en ce lundi 6h du soir la gare fourmillait de collégiens et de lycéens en uniforme de salariés en costume cravate et de toutes sortes de gens attendant un collègue ou une amie Shuya avait abandonné son uniforme à col droit pour une chemise imprimée un pantalon et un blouson en jean Noriko quant à elle portait un jean un polo vert foncé et une parka légère en revanche ils avaient gardé leurs chaussures nettoyées bien entendu le col relevé de la veste de Shuya dissimula un pansement au cou de même celui qui ornait la joue gauche de Noriko n'attirait pas particulièrement l'attention grâce à une casquette de baseball à large visière qu'elle portait bien enfoncée sur la tête elle boitait bien encore un petit peu de la jambe droite mais cela se voyait maintenant à peine Shuya qui n'avait toujours pas récupéré l'usage de son bras gauche remonta la sangle du sac qu'il portait sur son épaule de l'autre main sur le mémo de Kawada qu'il ne devait lire qu'après leur évasion ils avaient trouvé les coordonnées d'un médecin de Kobe l'adresse correspondait à une toute petite clinique d'un quartier populaire de la ville sans doute comparable à ce qu'avait été la maison natale de Kawada le médecin qui ne semblait pas avoir atteint la trentaine accueilli Noriko et Shuya sans poser la moindre question et les soigna de leurs diverses blessures le père de Shogo et le mien étaient camarades d'université voyez-vous monsieur Kawada m'a d'ailleurs énormément aidé lui aussi leur avait-il expliqué son réseau de relations devait être très étendu car après les avoir invités à passer la nuit chez lui il entrepris dès le lendemain les premiers préparatifs en vue de leur sortie du territoire Shogo m'avait confié une certaine somme d'argent à utiliser en cas de coup dur je pense que le moment est venu d'en faire usage la première étape était un petit village du département de Wakayama là tous deux seraient pris en charge par un pêcheur qui les emmènerait au large pour embarquer sur un cargo de la semi-république de Corée passer de Corée aux Etats-Unis ne présente guère de difficulté le moment le plus déhéka sera le transbordement d'un bateau à l'autre leur avait déclaré le médecin d'un air soucieux mais avait-il le choix le jour même avant de quitter le refuge Noriko avait téléphoné chez elle plus exactement elle avait appelé une amie et lui avait confié un message destiné à ses parents à cause des écoutes de la police elle leur proposait de l'appeler chez le docteur à partir d'une cabine publique Chouya l'avait laissé seul pour parler à sa famille mais du salon il l'avait entendu pleurer dans le couloir où se trouvait le téléphone Chouya n'avait pas appelé à la maison de la charité se contendant d'adieu intérieur à madame Hanno pour la remercier de ses années passées à s'occuper de son éducation il n'avait pas non plus tenté de joindre Kazumi et Shintani le présentateur du journal continua bien que les recherches aient pris quelques retards pour cause d'épandage de gaz toxiques sur la totalité de l'île il est maintenant confirmé que deux élèves sont portés disparus à l'issue du programme de la classe de 3ème B du collège de Shiroiwa l'image passa à une vue générale de l'île prise de la mer ce bout de terre où Chouya Noriko et Kawada avaient combattu emplit l'écran gigantesque un long plan fixe du port lui succéda les cadavres des élèves avaient été entassés sur un quai un très court instant Chouya eut l'impression de reconnaître deux visages tournés vers la caméra au milieu de cette masse noire d'uniforme à col dure et à costume marin Yuki Utsumi et Yoshitoki Kininobu ils étaient morts dans les endroits couverts et contrairement à d'autres la corrosion du gaz toxique déversé par l'hélicoptère sur la totalité de l'île avait épargné leurs traits inconsciemment Chouya serra le point les deux élèves disparus sont Chouya Nanahara et Noriko Nakagawa élèves de 3ème B du collège de Shiroiwa département de Kagawa l'image changea à nouveau montrant en très gros plan sur tout l'écran les visages de Chouya et de Noriko ils reconnurent les agrandissements des photos de leur livret scolaire Chouya jeta un coup d'oeil discret autour de lui mais parmi ceux qui regardaient également l'écran géant de la gare d'Umeda nul ne sembla se préoccuper d'eux apparut ensuite un rivage surplombé par une montagne qui se jetait presque directement dans la mer la caméra fit un zoom sur une vedette légère dont la coque camouflée aux couleurs de la marine dansait sur les flots à quelques mètres d'une plage de sable sur la plage des officiers et des soldats regardaient au large mais cette image était à l'évidence plus vieille que les autres elle datait de la découverte du bateau sur la plage du département d'Okayama au matin du 24 le patrouilleur du responsable opérationnel du programme monsieur Kimpatsu Sakamoshi a été repéré sur une plage du département d'Okayama à bord outre le corps de monsieur Sakamoshi ceux des neuf soldats des forces de défense de notre chère patrie et de Shogo Kawada qui venait d'être déclaré champion de ce programme ont été découverts l'écran affichait en gros plan le visage de Sakamoshi encadré de ses longs cheveux les polices et les forces de défense évoquaient jusqu'à présent l'hypothèse d'un incident à bord pendant la traversée de retour mais compte tenu de la disparition des deux élèves parmi les participants du programme ils estiment désormais que ces deux individus pourraient avoir une responsabilité dans cette affaire le commentaire du présentateur continuait mais le regard de Chouya fut attiré par un sous-titre défilant en bas de l'écran le champion Shogo Kawada trouvait mort c'était la première édition à faire le lien entre le nom de Kawada et le cadavre découvert à bord du bateau de l'armée chez le médecin qui les avait hébergés Chouya avait vu plusieurs journaux télévisés commentant l'information mais jusqu'à présent les journalistes avaient évité de donner le nom d'un mineur victime de cet accident mais il ne fallait pas compter sur les employés de cette chaîne de télévision locale pour avoir de telles délicatesses on vit alors brièvement Kawada marchant encadré par deux soldats à l'issue du programme à la fin de cette séquence d'à peine dix secondes Kawada passa devant la caméra et leva le pouce son habituel petit sourire ironique aux lèvres c'était comme s'il s'adressait directement à eux pour leur souhaiter bon courage les responsables de la télé avaient sans doute interprété cette image comme la manifestation d'un champion fier de sa victoire mais le véritable message était totalement différent les photos de Chouya et de Noriko repassèrent à l'écran appel à information toute personne ayant des renseignements concernant viens Noriko ne traînons pas ici dit Chouya à voix basse il lui prit la main gauche puis ils tournèrent le dos à l'écran et s'éloignèrent tu sais avant que tu reviennes pendant que tu étais avec l'équipe de Yukie Kawada m'a dit un truc Chouya se tourna vers elle il a dit je suis vachement content de m'être fait des bons copains comme vous Chouya redressa la tête et ne répondit rien mais le regard fixé droit devant lui il hocha la tête en silence ils dépassèrent un groupe de 6 ou 7 étudiants sans s'arrêter je resterai toujours avec toi Noriko comme je l'ai promis à Kawada Noriko eut un petit signe de tête pour le moment nous ne pouvons que fuir continua-t-il mais un jour je reviendrai et je défendrai ce pays je sais que Kawada m'a dit que c'était inutile et je le ferai pour lui pour toi pour moi pour Yoshitoki pour tous les autres tu m'aideras le moment venu la main de Noriko serra encore plus fort la sienne bien sûr ils s'éloignèrent enfin de la foule arrivé devant la billetterie automatique Noriko consulta le tableau au-dessus des machines vérifia le prix de leur billet puis sortit la monnaie nécessaire et fit la queue en attendant son tour chouïa patientait debout un peu à l'écart quand son tour vint il la regarda glisser les pièces de monnaie dans la fente de la machine il tourna la tête sur le côté sans but précis mais un détail retint son attention au bout du hall à hauteur de l'allée permettant d'accéder à la sortie et au taxi d'un côté et au quai de l'autre un homme de grande taille en uniforme noir s'avançait droit vers eux sur fond des gratte-ciel du centre d'Osaka qui se profilait derrière les portes vitrées de la gare la démarche souple et régulière évitant adroitement les passants qui allaient dans tous les sens il avançait droit vers chouïa aucun doute possible cet uniforme noir était celui d'un policier l'écusson en forme de pêche dorée au centre de sa casquette étincelait chouïa glissa à la main derrière lui pour attraper le Beretta M92F glissé dans sa ceinture sous sa veste et chercha des yeux unissus un grand couloir menait à une autre sortie du côté opposé s'il pouvait courir jusque là il suffirait de prendre un taxi à cet instant Noriko revint avec les deux tickets on annule le voyage en train murmura chouïa Noriko comprit la situation d'un coup d'oeil en découvrant le policier qui s'approchait on passe par là fit chouïa le policier se mit à courir viens Noriko cours aussi vite que tu peux ces mots rendaient un son bien trop familier à leurs oreilles et se mirent tous les deux à galoper de toute leur force sans ralentir chouïa se retourna le policier déguéna et se mit en position de tir chouïa sortit son Beretta l'homme fit feu deux fois par chance il ne blessa personne ni chouïa ni Noriko ni aucun autre usager de la gare mais le fracas des détonations suffit à provoquer une panique dans la foule le flic baissa son arme et reprit la poursuite il heurta de plein fouet une grosse dame chargée de sacs de supermarché et s'affala au milieu des carottes et autres légumes qui jaillirent des sacs chouïa ne s'attarda pas plus longtemps devant ce gag grandeur nature et reprit sa course tout en se hâtant près de Noriko et se souvint et tout ce qui se passait à ce moment le bruit de ses pas les cris de la foule la voix du flic qui leur criait de s'arrêter parurent reculer dans un monde lointain seuls quelques mots occupaient tout son esprit des mots qui n'étaient pas les siens d'ailleurs mais l'étaient devenus ensemble on supportera la tristesse Noriko je t'aimerais de toute mon âme de dingue un jour mon amour je ne sais pas quand mais un jour on y arrivera là-bas où on a tant envie d'aller et on s'avancera à la lumière du jour but tramps like us baby we were born to run la réalité revint en force les cris de la foule la respiration saccadée de Noriko les battements de son propre coeur oui tout cela se suivait tout cela allait ensemble ok vous êtes prêts on y va on y va jusqu'au bout jusqu'à la victoire fin à nouveau il en reste deux ou des millions car vous êtes tous avec eux maintenant pas vrai c'était Battle Royale écrit par Koshun Takami traduction de Patrick Honoré Tetsuya Yano et Simon Nozet Lecture de Hugo Amizet Montage de Jet Streaming Originalement publié en 2006 aux éditions Kalman-Levy 財alities Outro à la fin d'oublin